Bonjour, bienvenue sur vincennesTV.fr. On est au coeur du marché à Vincennes et on s'en va parler légumes avec Christelle. Bonjour, on est à Vincennes ce matin avec Christelle sur ton stand. Je suis bien contente d'être ici parce que moi je suis une amoureuse des légumes. Parle-moi un peu de ton kiosque. Vous êtes producteur, vendeur, un des sols à Vincennes. Qu'est-ce que vous, comment ça fonctionne? Oui, nous on est producteur de légumes, donc on est maraîcher. On est vendeur et en même temps on est là de l'exploitation, elle est de père en fils. On l'a sur trois générations. Vous êtes dans quelle région? On est du côté de Provence, en Sud-Saint-et-Marne. J'avais envie ensemble qu'on se donne des trucs parce que je sais que c'est pas toujours évident de manger beaucoup de légumes, de manger nos cinq portions de fruits et légumes. Donc je voulais qu'on vous donne des trucs parce qu'ici sur ton stand, c'est la profusion de légumes. Donc on va se donner des trucs pour manger plus de légumes. On va commencer avec l'apéro. Parce que l'apéro, c'est un moyen, on le sait, on mange souvent des aliments gras, salés. Mais si on se met un beau plateau de légumes sur la table, je pense que tout le monde va être un peu inspiré, tenté d'aller manger. Oui, évidemment, il y a le bâtonnet de carottes, mais on peut aller un peu plus loin. Regarde déjà, on a les superbes radis. C'est rare qu'on voit les blancs. Peux-tu m'en parler un peu? Est-ce que c'est le même goût? C'est le même goût, tout à fait. C'est juste au niveau de la couleur et de la fermeté. Les blancs sont toujours un petit peu plus costauds au niveau goût et légèrement plus croquants, plus fermés. Est-ce qu'ils sont plus piquants? Pas forcément. En fait, ça dépend de la saison. Là, on est en saison un peu plus creuse pour les radis et la saison, c'est plus tranquille. Ils sont moins forts, beaucoup moins forts. Que lorsqu'on est en saison d'été, avec le soleil, la terre qui se réchauffe, ça les rend plus forts. On pourrait se faire des pickles de courgettes aussi, pour un peu aller dans le sens des olives. C'est aussi super intéressant à manger avec un bout de pain. Ok, on passe du côté des soupes maintenant. Je pense que c'est la manière de manger des légumes. On peut passer tous nos légumes qui commencent à être un peu flétris. Je vois tes salades tout au bout. On peut même faire des soupes de salades de là-dessus. Tout à fait, ça se fait. Quand on a des salades qui commencent à y avoir 2-3 jours, qui sont un peu molles, on la met en soupe. On peut la mettre en potage tout à fait. On peut faire des potages, des potages, des soupes avec des morceaux, des soupes avec de la viande. On peut vraiment aller à l'infini. C'est l'automne qui arrive, on a envie de se faire des plans un peu plus réconfortants. Pote au feu, les choux farcis, les légumes farcis, les gratins de légumes. Je pense qu'on a l'embarras du choix côté légumes et on y va. On en met beaucoup. Oui, on fait du côté des desserts. Moi, je suis une gourmande, j'adore cuisiner les desserts. Puis on peut même faire des desserts avec des légumes. Le fameux carotte cake. Ah oui, tout à fait. J'aime bien faire des muffins chocolat courgettes aussi. D'accord. C'est un bon moyen de passer des légumes. On réduit un peu la quantité de sucre aussi. Puis ça donne une texture qui est bien fondante, bien moelleuse. J'ai même déjà fait des cupcakes avec de la betterave. Ah oui, tout à fait. Donc, on peut se laisser aller du côté des légumes. Il n'y a pas de souci. On peut aussi bien être salé, sucré. À un moment donné, il va sortir le potimarron, le buteur noix et tout ça. Toutes les courges. C'est très, très bon aussi en tarte. Oui, c'est vrai. Les courges, c'est un peu américain. Même la patate douce aussi, c'est agréable. Ça, c'est vraiment des bons légumes qui arrivent pour l'hiver et ça passe très, très bien. Bon. Ça passe très, très bien. J'espère qu'on a donné un peu d'idées aux gens pour en cuisiner davantage. Oui. Je voulais qu'on termine sur une note un peu amusante, une anecdote qui sera arrivée au marché. Alors, les anecdotes, j'en ai beaucoup. Là, il y en a une qui revient, qui est récurrente et qui revient souvent. C'est sur la variété des tomates qu'on utilise. Des fois, on a des tomates qui peuvent aller jusqu'à un kilo. Et là, les gens, ils sont éthiques. Mais c'est vrai, il y a des variétés de tomates qui font grosses, énormes. Je te remercie, Christelle. Avec plaisir. C'était très agréable. Merci beaucoup. Nous, on se donne rendez-vous sur un prochain kiosque pour parler d'autres produits du marché. Sous-titrage Société Radio-Canada